... Déclaration du cas de déconcertation de la société Silucide Kivu relativement à la situation sécuritaire à l'occasion de son assemblée générale tenue à Bukavu du 15 au 17 février 2018. La sécurité, la sécurité, rien que la sécurité. Le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu est profondément choqué et préoccupé devant la détérioration de la situation sécuritaire en province du Sud Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu où il ne se passe plus un seul jour sans compter des morts suite aux attaques à répétition des hommes en armes qui tuent, pillent et blessent les paisibles citoyens sous un silence irresponsable de nos autorités. Nous rappelons qu'une déclaration du cas de concertation de la société civile du Sud Kivu sur la même situation sécuritaire avait été rendue publique en date du 5 février 2018. Au cours de cette semaine, soit du 11 au 17 février 2018, au moins 7 personnes ont perdu leur vie au Sud Kivu notamment à Walungu, Mugogo, Aouvira, dont NHA de FNB Bank et à Bukavu où des cambistes sont la cible. L'on rencontre plusieurs blessés lors des récentes attaques dans la province. Le cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu présente ses sincères condoléances aux familles des victimes innocentes de l'inaction des services de sécurité et condamne avec la plus grande énergie la répétition de ces attaques en province du Sud Kivu et surtout dans la ville de Bukavu. Face à cette tragédie inacceptable, le cadre de concertation de la société civile exige ce qui suit. Premièrement, que par principe de redévabilité, les responsables des services de sécurité présentent à la population des explications sur ce qui se passe réellement et leur capacité pour endiguer l'insécurité et ses sources sous peine pour nous déconclure à l'incapacité organisationnelle de l'État à restaurer et maintenir la sécurité en province du Sud Kivu. Deuxièmement, qu'un dialogue socio-sécuritaire soit tenu urgentement en délant 72 heures entre les autorités provinciales en charge de la sécurité et la société civile sur la problématique de la gouvernance sécuritaire en province du Sud Kivu. Troisièmement, qu'un colloque sur la paix et le développement soit organisé en province en vue de procéder aux États généraux de la sécurité en province du Sud. Que les sanctions exemplaires soient retenues à l'encontre de certains responsables des services de sécurité du Sud Kivu qui ont failli à leur mission. Par ailleurs, le cadre de concertation de la société civile Sud Kivu invite toute la population du Sud Kivu et de Bukavu en particulier, les animateurs des différents noyaux, les délégués des différentes composantes, les confessions religieuses, les organisations des femmes et des jeunes à se mobiliser et se présenter devant les offices et bureaux des autorités municipales, communales, urbaines et provinciales de leur circonscription ce mardi 20 février 2018 à partir de 9 heures pour exiger leur sécurité et leur proposer aussi des voies et moyens pour stopper cette insécurité pour les organisations de la société civile, les organisations ont signé. Je vous remercie.